Bon, je crois que c'est devenu une petite tradition depuis que j'ai 25 ans, je crois. Je fais une vidéo à chaque fois que je vieillis. Je me fais vieux, ça y est. Pas encore de cheveux blancs, hein ? Niveau calvitie, ça a l'air d'aller. J'ai mes cheveux, j'en ai, j'en ai même beaucoup là. Voilà, je me les coupe à peu près tous les 2-3 mois, quoi. 3 mois encore, non, c'est beaucoup. Tous les 2 mois, parce que ça pousse très vite, mais je ne devrais pas m'en plaindre. Parce que tant qu'ils sont là, tant mieux. Je n'ai pas de problème physique majeur. Je n'ai pas vraiment de maux de dos, de maux de crâne, de maux de quoi que ce soit. 29 ans. 29 ans, en fait, c'est le moment où tu es encore dans la vingtaine, mais tu sais que c'est la fin, quoi. Et tu sais aussi que, en fait, tu es déjà dans la trentaine, quoi, pratiquement. Enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, quand tu passes le cap des 28 ans, habituellement, tu dis, ouais, j'ai 30 ans. Quand on te le demande comme ça et que tu n'as pas envie d'être trop précis. Peut-être parce que c'est un moyen pour toi, en fait, d'essayer de t'intégrer dans ta tête, que tu n'as plus 20 ans, que tu vas avoir 30 ans très prochainement. Et donc, tu essayes de faire comprendre à ton cerveau, attends, ça y est, là, tu vas avoir 30 ans. Donc, vas-y. Essaye de te faire halider, parce que plutôt que ça t'arrive d'un coup comme ça... Alors, après, attention, je sais qu'il y en a qui sont en train de penser derrière leur écran, mais il dit qu'il va avoir 30 ans, il parle comme si c'était un vieux, il parle comme si il allait avoir 80 ans. Mais, vous savez, chacun a son âge. Et à chaque fois que, et que ce soit n'importe qui, tu passes un cap, une dizaine, par exemple, ça fait bizarre. Il faut l'intégrer. Parce que, en fait, là où c'est ardu, c'est que... C'est là où je pense que quand tu es jeune, tu te sens jeune, et tu te dis, ouais, mais c'est normal parce que je suis jeune. Ou alors même quand tu es atteint 30 ans comme moi, je me sens encore tout à fait jeune et tout. Mais, en fait, tu te rends compte que, ben, à n'importe quel âge, en fait, en général, les gens se sentent jeunes. Je veux dire par là que tu demandes à n'importe qui, quelqu'un de 50, 60, 70 ans même, je suis sûr, ben, les personnes, si tu leur demandes comment tu te sens dans ta tête, ben, en général, les gens vont te répondre, ben, pour moi, je suis toujours le même. Et c'est vrai, c'est normal. Et ils vont dire, je me sens encore comme un enfant, je me sens encore comme un gosse, je me sens encore comme quand j'avais 20 ans, enfin, je me sens pas forcément physiquement, mais je parle dans leur tête. Mais c'est parce qu'au final, nous sommes et nous avons toujours été les mêmes personnes. C'est juste qu'on s'attribue un âge, c'est-à-dire un numéro fictif inventé par l'homme. Et qu'en fait, le seul dénominateur de notre âge, c'est notre santé physique et notre manière de se sentir mentalement. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui ont un certain âge, qui n'ont pas vraiment de problème physique et qui, dans leur tête, tout va bien. Et je pense que c'est la plupart des gens qui sont comme ça. Parce que je pense sincèrement que tu demandes à n'importe qui, d'un certain âge, ils vont te dire que, non, non, pour eux, ils sont encore jeunes. Et c'est vrai, parce que, qu'est-ce que la jeunesse et la vieillesse, en fait ? Hein, c'est quoi ? Non, mais tout ça pour dire que, en fait, moi, je commence, mais je commence depuis quelques années déjà à me dire, mais à quoi ça sert, je veux dire, c'est... À quoi ça sert de s'infliger à soi-même le poids de ces années ? Parce qu'en fait, le fait de s'infliger le poids de ces années, c'est ce qui te fait vieillir. On sait que quand on fait croire quelque chose ou quand on impose quelque chose à son cerveau, il s'y met à y croire. Et le fait d'imposer quelque chose à son cerveau va automatiquement être lié au corps. Et rien que le fait de se croire vieux, rien que le fait de se sentir vieux, va faire que ton corps va suivre cette tendance mentale-là et donc va dire, ah, tiens, j'arrive plus à faire autant de cardio qu'avant, je saute plus aussi au cavan, ce n'est plus de mon âge de faire des roulades, de faire des saltos, des machins, alors que c'est que ton âge, en fait, est-ce que corporellement, tu as essayé avant de te limiter à ça ? Bon, je vais un peu loin là-dedans, mais encore une fois, c'est marrant parce que, enfin là, je disais, j'ai lancé la vidéo, mais je ne savais pas un pet de ce que j'allais dire dans la vidéo. Pour moi, là, c'est du flow, c'est du feeling, je m'en fous, je pars dans tous les sens, c'est vous me suivez ou pas. Si vous êtes encore là, vous me suivez, peut-être que vous allez partir dans quelques secondes, mais c'est freestyle, d'accord ? Mais non, mais tout ça pour dire que, en fait, enfin, je me suis rendu compte, je crois que c'était à 25 ans, où je commençais à me dire, ah, mais tiens, tu commences à apprendre, tu penses aux gens qui disent, ah, tu n'as plus 20 ans, et puis tu dis, ah, ouais, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on entend souvent aussi que dans la société, il commence à y avoir un déclin du corps et des capacités physiques à partir de 22, 23 ans, alors tu dis, ah, tiens, je commence, puis là, tu approches la trentaine, tu te dis, mais c'est toutes ces croyances qui font que, bah, tu vas te mettre, du coup, dans la peau de quelqu'un qui a un certain âge et qui, du coup, va être limité physiquement, alors qu'en fait, pas du tout, et aussi de plus en plus, je voulais même faire une vidéo psycho là-dessus, il faut vraiment que je creuse le sujet encore plus parce que je n'ai pas envie de sortir une vidéo comme ça non plus, mais sur les croyances, à quel point c'est hyper important, et je ne parle pas forcément de croyances en Dieu, je parle des croyances en général, et je me souviens avoir sorti une vidéo sur le savoir, est-ce qu'il valait même pas ne pas savoir, et j'ai envie de rebondir sur cette vidéo parce que, vraiment, j'ai envie d'aller encore plus loin parce que je me suis rendu compte d'autres choses, et c'est, je ne vais pas aller trop loin dans cette vidéo parce que je n'ai pas assez développé le sujet, mais franchement, le fait de croire, et comme je disais, le fait que ton cerveau va croire des choses, ça va tellement avoir une influence sur tout le reste, donc, si je devais dire une petite morale inventée comme ça sur le feeling, sur mon passage d'une année, sur le fait d'avoir 29 ans et au-delà, et bien, c'est que tout simplement, en fait, il ne faut pas se laisser limiter par le nombre d'années, et qu'en fait, il faut simplement vivre comme on l'entend, ne pas avoir l'impression de passer un cap et de tout simplement vivre ce qu'on est, vivre avec ce qu'on a, et ne pas croire que nous sommes vieux, mais tout simplement s'écouter, s'écouter intérieurement l'enfant qu'on est et qu'on a toujours été au fond de nous, et en fait, tout simplement, vivre les choses au jour le jour et avec les pleines capacités qu'on a, qu'on a encore ou qui nous restent, tout dépend de l'état d'esprit, l'âge et les capacités physiques que vous avez, mais il ne faut pas vous laisser limiter par votre cerveau ni par les autres qui vont vous dire « Ah, regarde, tu commences à machin de nan », ressentez simplement vos propres sentiments, vos propres feelings personnels et comment vous vous sentez. Si vous vous sentez capable de, je ne sais pas, faire un salto arrière à 40 ans, mais faites-le ! Je dis 40 ans, mais même 50, même 60 ans. Et c'est pareil, il y a quelque chose, je crois que je vais terminer sur ça parce que je ne vais pas faire trop long, il y a beaucoup de choses là-dessus que je pensais déjà comme ça, mais dès le moment où j'avais dépassé même la quinzaine parce qu'on va dire dès que tu passes la quinzaine, il y a des choses que quand tu es très jeune, tu fais et que dès que tu passes la quinzaine, attention, tu commences à rentrer dans un monde un peu sérieux, d'adulte et tout et des trucs que tu ne dois plus faire. Et moi, je n'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais aimé me dire « Mais non, ce n'est pas parce que j'ai tel âge que je n'ai pas le droit de le faire. » Regardez, je vous donne un exemple tout con. Halloween. Moi, à presque 30 ans, je serais capable aujourd'hui de me déguiser, d'aller sonner aux portes rien que parce que ça me fait délirer. Mais avec un groupe de personnes quand même, peut-être pas tout seul, même si je vous serais peut-être capable. Mais tout ça pour dire que non, il ne faut pas vous laisser limiter par un âge ou par ce que vous disent les autres. Moi, si on est un groupe de potes entre 20 et 40 ans et qu'on me dit « Vas-y, viens, on se déguise, on va sonner aux portes, on va récupérer des becs, on va faire peur aux gens, mais bien sûr, mais je fais, mais il n'y a aucun problème et je n'en ai rien à foutre de ce qu'on va en penser. » Et donc, bon là, c'est un exemple, mais vous pouvez appliquer n'importe quoi dans la vie. Mais c'est pour dire ça, c'est pour dire que en fait, l'âge, c'est qu'une invention, c'est que quelque chose alors que moi là, j'ai pratiquement 30 ans, mais j'ai les mêmes capacités physiques, mentales, etc., voire même, j'ai appris même beaucoup de mes expériences passées, qui fait que en fait, je me sens autant, voire plus en forme qu'à 20 ans. Donc, je vais retourner un petit peu l'expression de « Ouais, ok, j'ai plus 20 ans, mais j'en ai 30 et tant mieux ! » C'est presque limite ça. Bref, allez, je m'arrête là, parce que je vois que ça fait 10 minutes, je ne veux pas faire trop long parce que bon, c'est juste. Je voulais faire un live au début, je voulais faire un live, mais je n'allais pas avoir le temps demain et puis comme maintenant, je vis au Canada, c'est décalé, donc à la fin de mon travail, plus personne ne sera debout et puis ma journée d'anniversaire sera déjà passée, etc. donc en fait, je me fais la vidéo la veille, là on est la veille, mais je vois au cadran que là, c'est bientôt euh... Ah non, en fait, en fait en France, non, attendez, c'est quelle heure là ? 7, 8 heures ? Non, c'est ça ? En France, on est déjà le 9 octobre, en France, on est déjà le 9 octobre, j'ai déjà euh... 29 ans, donc en fait, non, c'est bon, je le fais le bon jour. Non, même pour être plus précis, je suis né à 15h40, le 9 octobre 91, donc euh... techniquement, non, à l'heure où je sors de la vidéo, je ne suis pas né, mais bon, symboliquement, on est le 9 octobre déjà, donc voilà. Mais au moins, le jour où je sors la vidéo, ce sera le bon jour. Voilà. Voilà. Bon, j'ai... D'habitude aussi, je me lance des espèces de... Pas de challenge, mais des résolutions à chaque anniversaire. Ou alors, je fais un petit peu un retour sur ma vie, je parle de... Voilà, là je suis au Canada, etc., j'aurais pu m'étaler là-dessus, mais je l'avais fait quand j'avais 28 ans, je crois que je m'étais pas mal étalé, mais là, je ne veux pas trop m'étaler, je crois qu'à 28 ans, j'ai fait une vidéo de 40 minutes, je crois. Mais là, je ne voulais pas trop m'étaler non plus. Et puis, parce que vous savez à peu près où j'en suis dans ma vie, etc., et puis moi, je me suis assez confié là-dessus parce que ça fait du bien aussi de parler. Le fait de dire en vidéo où tu en es, ça permet, mine de rien, d'évacuer déjà dans un sens, mais aussi que ce soit reçu par d'autres et que, je ne sais pas, tu as l'impression que ça serve aussi à quelque chose. Ça fait du bien. C'est comme se confier comme quelqu'un qui va être croyant, qui va se confier à Dieu. Moi, je me confie à ma caméra, bon, à vous, mais même si vous êtes peu de personnes, ça fait toujours du bien. Mais là, je ne ressens pas forcément le besoin. C'est pour ça que je fais cette vidéo au format très court et où je suis parti en freestyle. Mais aussi, en termes de volonté, de résolution, j'ai déjà un cheminement là, actuellement. Je ne vais pas détailler sur quoi, mais j'ai des petits cheminements comme ça, j'avance un peu à mon rythme et sur trois choses là, actuellement. Voilà. Et j'avance tout à petit comme ça, je n'ai pas trop envie d'en parler parce que parfois, en parler, ça peut motiver parce que du coup, tu dis, ah ben, j'en ai parlé, donc maintenant, je dois tenir parole. Mais quelque part, quand tu en parles, tu es un petit peu victime, tu es un peu prisonnier des paroles que tu as dites. Donc, tu dis maintenant, je dois soutenir mes paroles que j'ai dites aux autres. Alors que quand tu le gardes pour toi, ce n'est pas que tu te donnes le droit d'échouer, mais c'est juste que tu ne le fais pas devenir ultra formel et donc, tu peux le remodeler parce que quand tu le dis aux gens, je ne sais pas, quelques mois plus tard, les gens vont dire alors, tu en es où à ça et tout et tu fais, ouais, mais attends, j'ai changé un peu de vision, j'ai modifié ça et quand tu le dis, tu as l'impression de le figer dans le marbre et de ne pas avoir la possibilité de modifier ou de rendre ton objectif un peu malléable parce que les gens vont s'arrêter sur cette idée-là que tu t'étais faite et de cet objectif que tu t'étais fixé alors qu'un objectif pour moi, je suis en train de l'apprendre aussi à travers les âges, c'est qu'un objectif ne s'est jamais forcément fixe et que ça peut être totalement malléable et que si tu te fixes quelque chose, tu vas tendre vers cette chose-là et même si ça se dévie et si ça se modifie de quelques millimètres, quelques centimètres, quelques mètres, au moins, tu auras toujours avancé un petit peu et donc, c'est pour ça que là, j'ai des objectifs, je suis en train d'avancer vers ces objectifs, peut-être que ça va changer un petit peu ou quoi que ça, mais je me suis donné quand même un an, donc jusqu'à mes 30 ans pour atteindre un certain seuil, un certain avancement dans ces objectifs-là. Voilà. Donc peut-être que si jamais je m'y tiens et que j'atteins un certain palier où je suis content du résultat de mes objectifs, peut-être que je les partagerai au moment où j'aurai 30 ans. Donc je ne vais pas vous dire à dans un an parce qu'il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne, mais peut-être pour savoir où j'en suis dans ces objectifs-là et quels sont-ils, peut-être qu'ils ont totalement changé d'ici un an, mais pour ça, en tout cas, je vous dis à dans un an. Bon, allez, je m'arrête définitivement ici et je ne vais pas atteindre les 29 minutes pour symboliquement dire que j'ai 29 ans. On va s'arrêter à 15 parce que c'est l'âge où tu es encore un petit peu enfant et en même temps adulte et il faut savoir rester les deux. Allez, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous. et je vous laisse. Merci. 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 Merci.